Bonjour à tous, je suis Célia Colombier, je suis chargée de mission du réseau Île-de-France Santé-Environnement, qui est aussi appelé Réseau ISEE. C'est un réseau qui est piloté par l'Observatoire Régional de Santé, qui est le Département Santé de l'Institut Paris Région. Alors juste en quelques mots pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'ambition du réseau, c'est de rassembler les acteurs de la santé et de l'environnement qui interviennent sur le territoire francilien, donc à savoir des collectivités territoriales, des équipes de recherche, des services publics, des associations, des professionnels de santé, des établissements sanitaires, des aménageurs, en bref tous les acteurs dont soit la santé environnementale est le cœur de métier, soit qui ont développé des bonnes pratiques pour diminuer les expositions, en tout cas qui sont intéressés par le sujet. L'objectif du réseau c'est d'intensifier, de diversifier les collaborations, en appuyant des projets, en permettant la montée en compétence des professionnels, leur apporter une meilleure connaissance du territoire, des acteurs, donner à voir les actions qui sont menées localement et puis montrer les possibilités qui sont offertes. Et pour répondre à ces objectifs, on organise différents types d'événements, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Certains des enjeux qu'on va rencontrer aujourd'hui dans notre webinaire ont été précédemment abordés dans d'autres, comme les allergies, certaines maladies à transmission vectorielle, comme les enjeux autour de la gestion de l'eau, comme la pollution de l'air. Donc je vous invite vraiment à consulter les replays de ces événements sur le site du réseau Isé, qu'on va vous partager dans le chat. Et cette année, donc, on organise, et c'est le premier épisode, une nouvelle série de webinaires, « Vivre avec le changement climatique, les territoires s'engagent ». Alors évidemment, c'est un sujet d'importance qui est à l'agenda politique national et également régional, avec des nouveaux plans qui sont sortis ou qui sont en train de... ou qui sont en train de... ou qui sont en... En cours de révision, je pense évidemment au plan du Conseil Régional Protection, Anticipation et Adaptation de la Région Île-de-France au changement climatique. Mais il y a également le plan Régional Santé-Environnement 4, qui est en cours d'élaboration et qui va faire de l'adaptation au changement climatique un de ces enjeux par, un de ces axes phares. Et donc, compte tenu de cet agenda, le réseau Isé, un jeudi par mois, va aborder, à partir de retours d'expériences inspirant, l'adaptation des territoires au changement climatique, dans un objectif de préservation de la santé et également des écosystèmes. Donc, chaque webinaire adressera une problématique telle que les espèces dites à enjeu pour la santé humaine, les maladies à transmission vectorielle, la transition agroécologique, l'aménagement des territoires, donc rafraîchir les villes, et puis l'éco-anxiété. Là, apparaît à votre écran un calendrier. Le 16 février, le programme est déjà complet. Il s'agira, nous aborderons les enjeux relatifs à la chenille professionnaire, une espèce dite à enjeu pour la santé. Vous pouvez également vous préinscrire pour les webinaires suivants. En tout cas, notez bien les dates. Et ça, vous pouvez le faire en allant sur le site du réseau. Je voulais également vous dire qu'aujourd'hui, on est réunis dans un webinaire qui est pour le coup introductif, qui va présenter une étude qui est réalisée par une équipe de l'Institut Paris Région, qui a été réalisée en 2022 dans le cadre de l'élaboration du fameux PRAC, que j'ai évoqué plus haut. Il s'agit d'un diagnostic qui met en avant les vulnérabilités du territoire francilien aux effets du changement climatique. J'en profite pour vous dire également qu'une série de rendez-vous, que ce soit des événements ou des formations, va être également proposée par l'Institut Paris Région au cours de l'année. S'affichent à l'écran les prochains rendez-vous. Donc, une journée technique renaturée les villes organisée par l'Agence régionale de la biodiversité le 31 janvier. Un webinaire, la renaturation en villes, enjeux et principes. Un autre sur les projets de renaturation. Toujours par l'ARB. Et enfin, une journée de formation organisée par l'AREC et l'Energie Watch. Une journée de formation technique sur l'adaptation au changement climatique en mars. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter de l'Institut pour être tenu au courant des prochains rendez-vous. Et puis, également pour vous inscrire à ces rendez-vous. Donc, avant de passer au cœur du sujet, je vous donne... Je dis quelques mots sur le déroulé. Donc, le webinaire, il va se découper en deux. On a une première partie de présentation durant laquelle vous pourrez poser des questions en cliquant sur l'icône Q&A qui doit être à droite de votre écran. Ces questions-là, elles seront relayées aux intervenants. Et vous avez également un chat, donc qui est matérialisé par une bulle, qui est utilisé, lui, pour partager des ressources et des informations. Et donc, dans un second temps, les intervenants répondront à vos questions, rebondiront sur vos commentaires. Et si on n'a pas le temps de traiter l'ensemble des questions, on vous fournira des éléments de réponse par mail. Donc, je laisse sans plus attendre la parole au co-auteur de l'étude qui va vous être présenté. Ces co-auteurs sont tous des chargés d'études de l'Institut Paris Région, mais qui sont issus de départements différents, puisque ce travail, vous allez le voir, fait l'objet d'enjeux, enfin, met au cœur, mais ce travail expose des enjeux qui sont transversaux, et donc traités par différents départements de l'Institut. Alors, nous aurons donc Erwann Cordaud, chargée d'études climat au département environnement urbain et rural de l'Institut Paris Région. Sandra Garigou, qui est chargée de projet Plan Climat et Adaptation à l'Agence Régionale Énergie Climat, qui est le département énergie de l'Institut. Gabrielle Huard, de l'Agence Régionale de la Biodiversité, qui est animatrice du projet Life Artisan, projet européen qui vise au développement de solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique, donc du département biodiversité. Et enfin, Sabine Host, qui est chargée d'études santé environnement à l'ORS, donc le département santé ORS, Observatoire Régional de Santé. Ils vont exposer les principales faiblesses du territoire francilien face au changement climatique, en s'arrêtant plus particulièrement sur les impacts actuels et à venir sur la santé des franciliens. Vous pouvez être la parole. Merci beaucoup, Célia, et puis merci de nous avoir permis de participer à ce cycle de webinaires. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez, voilà, on va pouvoir s'appuyer sur notre présentation, donc juste le temps de quelques secondes pour ces petits réglages techniques. Alors, du coup, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, parfait, c'est parfait. Super, donc, merci, on va pouvoir démarrer. Donc, effectivement, concernant cette présentation, on souhaitait vous proposer trois grandes séquences. Une première grande séquence qui nous permettra de revenir sur des points de repère, de vous présenter quelques points de repère sur le changement climatique, l'adaptation, et puis effectivement le lien avec la santé. Puis, nous aurons une seconde séquence où on va descendre effectivement au niveau régional. On va avoir un rapide aperçu sur les tendances du climat francilien, sur les vulnérabilités au changement climatique du territoire, et ses impacts associés. Donc, pour ce faire, on va s'appuyer effectivement sur l'étude que vous avez en photo, sur cette slide qui a été produite pour les besoins du plan régional adaptation. Et puis, nous aurons une dernière séquence qui nous permettra d'appréhender effectivement la manière dont on peut construire les solutions d'adaptation au changement climatique et finalement les formes qu'elles peuvent prendre. Alors, les points de repère, effectivement, on a toujours à cœur de revenir sur ces enseignements qui ont été produits au niveau international, de s'appuyer sur la connaissance scientifique qui a été rassemblée dans le cadre des travaux du GIEC, notamment dans le cadre du sixième cycle d'évaluation qu'ils ont mené ces derniers mois. Et donc, les scientifiques nous font le constat, enfin établissent qu'effectivement, on a un réchauffement de 1,1 degré par rapport à 1850-1900. Donc, il y a un réchauffement climatique qui est établi. Il est lié à l'influence humaine de manière sans équivoque et que le seuil des 1,5 degrés, qui correspond finalement au seuil défini dans le cadre de l'accord de Paris, pourrait être atteint autour de 2030, soit 10 ans plus tôt qu'estimé. Alors, cette élévation de la température moyenne, elle s'explique par les émissions de gaz à effet de serre, par leur accroissement, leur accumulation et leur concentration dans l'atmosphère, sachant que certains ont une période de vie ou de latence qui peut être assez longue sur des décennies, voire des centaines d'années, donc qui continuent à perturber le système climatique. Ce qui est intéressant, c'est d'observer le graphe en haut à droite, où vous avez pour chaque type de scénario d'émissions une élévation de la température moyenne correspondante. Ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques ont défini des scénarios d'émissions qui traduisent des politiques climat plus ou moins ambitieuses. Si on considère la courbe la plus élevée, qui correspond au scénario 8.5, on est sur le scénario « du pire » et qui pourrait correspondre à une élévation de plus de 5 degrés d'ici la fin du siècle. Et les scénarios 2.6 et 1.9, finalement, correspondent aux scénarios ambitieux et qui sont en phase avec l'accord de Paris. Ce qui est intéressant de voir, c'est la corrélation qu'il y a entre l'élévation des émissions de gaz à effet de serre, l'élévation de la température, mais aussi les risques et les impacts associés. Et ce qui est traduit sur le côté droit de ce graphique. Les scientifiques ont défini différents familles, finalement, d'inquiétudes ou de points de vigilance pour, effectivement, établir ces analyses. Et si on s'intéresse, par exemple, à l'histogramme 2, qui correspond finalement aux événements climatiques extrêmes, on comprend que plus on est dans une situation où les émissions s'élèvent ou l'élévation de la température moyenne mondiale s'élève, on est sur un risque de plus en plus important d'événements climatiques extrêmes plus intenses, plus fréquents. Et donc, on comprend qu'à travers ce graphique, plus on est dans une situation où le réchauffement continue de s'accélérer, plus on est dans une situation où les risques climatiques seront plus importants. Et ils ont fait également cette traduction à l'échelle européenne, dans la zone européenne, où on voit que les risques les plus prégnants sont liés aux vagues de chaleur, à la sécheresse, aux inondations, et puis à la question de la ressource en eau, pour faire vraiment très synthétique. Tout ça pour vous dire, pour nous, c'est vraiment important de rappeler que le problème climat, c'est traiter l'atténuation, c'est réduire les émissions de manière drastique des gaz à effet de serre et donc s'inscrire sur la trajectoire de neutralité carbone. Mais c'est aussi, dans un même temps, traiter de l'adaptation pour faire face aux impacts qui sont déjà observés et également à venir. Toujours dans le cadre des rapports du GIEC, les scientifiques ont établi qu'aujourd'hui, plus de 3 milliards d'individus sont dans des situations hautement vulnérables aux changements climatiques et que des changements irréversibles sont déjà à l'œuvre, notamment pour les océans, avec une augmentation du niveau de la mer et de la température des océans. Et donc, chaque fraction de réchauffement compte. On a pris un petit peu de temps pour vous présenter ces éléments, mais ça nous semble vraiment important comme point de repère. Et puis également, de nouveau, en s'appuyant sur les rapports du GIEC et en particulier sur les rapports du groupe du travail numéro 2, il y a tout un chapitre, toute une section qui fait le lien effectivement entre changement climatique et la santé. Et donc, on vous a repris quelques extraits. Et donc, les scientifiques montrent bien que le changement climatique a porté atteinte à la santé physique et mentale de l'homme. Ils ont établi plusieurs entrées, plusieurs focus, donc en lien avec les extrêmes climatiques. Et là, on fait le lien avec les vagues de chaleur qui ont des conséquences sur la santé humaine, avec une augmentation de la mortalité et de la morbidité. Ils font le lien également sur l'alimentation, changement climatique, sécheresse, problématiques d'accès à l'eau et donc aussi un risque sur la sécurité alimentaire mondiale. Et puis, il y a également le lien qui est fait avec les maladies et le fait que le changement climatique perturbe les écosystèmes, modifie, induit une modification des aires de répartition, que l'élévation de la température moyenne, enfin tous ces éléments font que ça peut favoriser l'émergence d'épidémies et faciliter le développement des maladies à transmission vectorielle. Du coup, ce qu'on vous propose aussi comme point de repère, c'est une approche un petit peu théorique et conceptuelle aussi de l'adaptation au changement climatique. Donc là, on est là aussi sur une définition qui est proposée par le GIEC. Donc l'adaptation, c'est une démarche d'ajustement au climat actuel ou attendue ainsi qu'à ses conséquences. Et ce qui est intéressant quand on parle de processus d'adaptation au changement climatique, c'est que la première composante, c'est de comprendre ces vulnérabilités, c'est mener justement cette analyse de ces vulnérabilités. Et donc, on rentre en ligne de mire trois composantes pour établir cette vulnérabilité. La première, c'est de comprendre finalement quels sont les aléas climatiques pour lesquels les territoires sera particulièrement concernés. Deuxième composante, c'est comprendre justement l'exposition du territoire et sa sensibilité par rapport à ces aléas climatiques. Et donc là, va rentrer en jeu la composante économique du territoire, la composante sociale, démographique. Et puis la troisième composante, c'est la capacité d'adaptation, c'est les capacités à faire face. C'est de savoir si aujourd'hui, on a déjà des plans d'action, des projets qui permettent justement de faire face à ces risques climatiques. En faisant interagir ces trois composantes, eh bien, on peut qualifier finalement ce degré de vulnérabilité sur le territoire. Et peut-être, nous souhaiterions aussi ajouter un petit point concernant cette analyse de vulnérabilité. C'est pour nous une étape vraiment importante. Elle est vraiment importante de la mener aussi avec différentes parties prenantes du territoire ou en concertation, puisque c'est aussi là où on va partager une vision du risque sur le territoire. Chaque acteur ait un peu la même vision, ou en tout cas dégage un consensus de ce qui se passe sur le territoire face au changement climatique. Alors, je crois que Sabine, tu peux les... Oui, à tu. Oui, voilà, je peux. C'est la parole les uns et les autres. Donc, juste cette diapositive d'introduction, donc un schéma qui est tiré d'un rapport de Santé publique France paru en 2021, et mené dans la réflexion sur les indicateurs pour la prise en compte de la santé publique dans les politiques d'adaptation au changement climatique. Donc, pour repositionner aussi ces notions d'atténuation et d'adaptation, on parle bien de choses différentes, mais ce sont des politiques qui se complètent, et pour montrer la manière dont on peut serrer aussi les effets attendus liés au changement climatique, qui se conjuguent avec les effets des autres changements globaux. Donc, on distingue d'une part les effets directs, les effets indirects via l'environnement, et également les effets indirects via les déterminants socio-économiques. Les effets vont entraîner une série d'impacts sanitaires. Donc, l'idée du schéma, ce n'est pas de détailler, puisqu'on va reparler dans la suite de la présentation, mais bien de préciser d'une manière un peu théorique de présenter ces différents effets attendus et impacts. Je te redonne la parole, Sandra, pour parler des tendances du climat froncilien. Ok, merci Sabine. Alors, en effet, là, on va maintenant… Sandra, on t'entend plein ? Oui, tu as ton micro. Est-ce que là, c'est bon ? Oui, c'est bon. Ah ok, désolé, j'ai dû faire une mauvaise manip. Donc, effectivement, là, on va descendre à l'échelle froncilienne. Et l'idée, c'est de vous présenter déjà quelques éléments sur la première composante d'une analyse de vulnérabilité sur le climat froncilien, comprendre un peu les aléas auxquels le territoire peut être soumis. Et pour ce faire, on s'est appuyé sur les connaissances et les travaux du grec froncilien et sur les données disponibles via le portail de DRIAS. Et donc, si on s'intéresse sur les évolutions tendancielles, donc l'idée, c'est de suivre des indicateurs sur des durées assez, on va dire, assez longues, eh bien, on voit, par exemple, que l'Île-de-France, elle aussi, est dans une tendance de réchauffement climatique, puisqu'on observe une élévation de la température de plus de 2 degrés depuis la moitié du milieu du XXe siècle, que ce réchauffement pourrait se poursuivre d'ici la fin de ce siècle et atteindre 4 degrés en l'absence de politique climatique. On constate également une diminution du nombre de jours de gel ainsi qu'une augmentation du nombre de jours chauds. Concernant les précipitations, on ne fait pas le constat d'évolution très marquée, mais peut-être plus des contrastes saisonniers entre l'été et l'hiver, et puis un assèchement des sols qui se poursuit. Si maintenant, on s'intéresse aux extrêmes climatiques, là, on va être sur des événements qui vont survenir sur une période peut-être plus limitée, quelques jours ou quelques semaines, eh bien, on voit que l'île de France est particulièrement sensible aux vagues de chaleur, comme celles que nous avons connues en 2003, et que depuis 2013, effectivement, on a dénombré 7 années à canicule. Ce qu'on constate aussi, c'est que les vagues de froid, comme le nombre de jours de gel, diminuent, une diminution d'environ 30% depuis 1950, et que si aujourd'hui, effectivement, les sécheresses, on n'a pas forcément observé d'évolution très marquée sur les sécheresses ces dernières décennies, on pourrait, les projections climatiques indiquent un encroissement des sécheresses de tout type, en particulier en été, donc on pense sécheresse agroécologique, la sécheresse des sols. Concernant les précipitations extrêmes, eh bien, elles devraient s'intensifier dans les prochaines décennies, et avec une augmentation des intensités de l'ordre de jusqu'à 20% selon les scénarios d'ici la fin de siècle, donc on est sur des événements plus intenses, sur des rythmes plus fréquents, et notamment, c'est ce qu'on a pu observer et vivre avec les vagues de chaleur. Une autre représentation de ces éléments par ces graphiques, si on s'intéresse sur le nombre de jours de vagues de chaleur, donc grâce aux données de Rias, on peut avoir des projections à différents horizons toporels, notamment un horizon moyen, 2040-2070, et on voit que pour les vagues de chaleur, quel que soit le scénario, on est sur une augmentation assez marquée de ce nombre de jours. Quand on considère la période de référence qui est 1976-2005, on est entre une fourchesse comprise entre 6 et 9 jours de vagues de chaleur en moyenne par an, eh bien on observe que sur un horizon moyen, y compris pour un scénario qui porte des politiques ambitieuses sur le climat, on peut être sur un triplement de ce nombre de sept indicateurs. Donc on peut être sur des évolutions très marquées. Alors, voilà, ça c'est aussi un schéma qui permet vraiment de synthétiser les éléments qu'on vient de présenter, qui met en avant à la fois les évolutions tendancielles de certains aléas climatiques et qui met également en avant les évolutions sur les extrêmes climatiques. Maintenant, on a une vue sur ce qui se passe du côté climat francilien aléa. Il est intéressant aussi de comprendre ce que cela signifie en termes d'enjeux, comment cela se traduit. Et je vais laisser la parole à Erwan pour ce faire. Merci Sandra. Donc, bonjour à tous. Donc, on a eu une présentation par Sandra des aléas climatiques qui intéressent le plus l'île de France. Donc, l'augmentation des températures, l'augmentation des vagues de chaleur et des canicules, la baisse des vagues de froid et du nombre de jours de gel, l'intensification de tout type de sécheresse pour l'avenir et l'intensification des précipitations extrêmes également pour l'avenir. Et donc, là, on va s'intéresser à la vulnérabilité. Alors, comment on fait un diagnostic de vulnérabilité puisque c'est très, très large. Donc, le plan national d'adaptation au changement climatique nous aide un peu. Donc, on a travaillé la notion d'enjeux dans trois domaines, trois familles d'enjeux, la santé et le cadre de vie. Donc, l'humain au centre de l'enjeu, la biodiversité et les ressources naturelles, les activités économiques et les grands services collectifs. Et dans ce diagnostic, donc, on regarde effectivement si aujourd'hui et demain, il y a un enjeu pour ces trois catégories, ces trois familles de choses auxquelles on tient. Donc, pour la santé et le cadre de vie, ce qui est identifié dans le tableau, c'est des éléments qui viennent du diagnostic et qui sont marquants du point de vue de la bibliographie et des acteurs qu'on a rencontrés. Le risque de décès, donc, pour la santé humaine, mortalité, maladie, etc. Les maladies infectieuses et les allergies, l'inconfort thermique et aussi en termes de risque, risque pour les biens et pour les personnes qui sont dans cette famille d'impact qui sont, pour l'Île-de-France, mises en avant. Et là, on parle notamment d'aléas par rapport à des aléas induits. On a parlé de la sécheresse. La sécheresse, c'est un super aléa qui va conditionner d'autres aléas comme des risques naturels, le risque incendie, par exemple, ou le retrait et gaufrement des argiles, les alternances de périodes d'humidité et de périodes de sécheresse qui va déstabiliser, effectivement, un type d'habitat, des maisons avec des faibles fondations, etc. Donc, la deuxième famille d'enjeux qui est mis en avant dans le diagnostic, c'est la poursuite de l'érosion de la biodiversité et l'impact sur les milieux naturels et la biodiversité aussi urbaine. L'arbre en ville, fragilisé également. Et donc, il y a derrière ça de la ressource sol, qu'il ne faut pas oublier, et surtout la ressource en eau. Ensuite, il y a la famille des activités économiques et des grands services collectifs. Et là, c'est mis en avant, c'est l'exercice des activités, l'énergie, les transports et infrastructures, tout ce qui est approvisionnement en eau potable et l'assainissement, en services urbains, l'agriculture et la silviculture, c'est deux activités économiques qui travaillent avec le vivant et donc en particulier liées aux effets du climat. Et donc, là, on a mis en avant dans le diagnostic que la précocité des cultures liées à l'avance de saison, liées à la température, peut rencontrer des... va pouvoir partir trop tôt avec le problème des gels tardifs qui existent toujours et donc ça peut occasionner des impacts notables. Diapositive suivante. Voilà, ces quelques verbatimes qu'on a agencés dans cette slide qui viennent de ce diagnostic en termes de faits marquants ces dernières années. Alors, la première colonne à gauche, c'est bien sûr la canicule et notamment la canicule de 2003 qui a choqué la France entière et en particulier l'Île-de-France avec un niveau de surmortalité exceptionnel, plus de 5000 décès en plus. Donc, il y a... Aujourd'hui, on peut dire qu'un Francilien sur deux réside dans un quartier, on va dire, chaud ou avec un effet de chaleur lié à la minéralisation. On va y revenir. Là, il y a également dans ce type d'impact lié à la chaleur la baisse de productivité et les travailleurs qui sont amenés à être exposés dans l'environnement. Et puis, d'autres éléments peuvent être conséquents sur le fonctionnement des réseaux comme les réseaux de transport, les interruptions de la circulation du RERD pendant trois semaines durant la fameuse canicule de 2003. Alors là, on juge par le jeu de couleurs qu'il peut y avoir derrière ça des impacts sanitaires plus ou moins directs ou plus ou moins indirects quand on est dans les couleurs violettes. La deuxième famille observait la sécheresse en 2020, notamment, qui a été pour l'Île-de-France très marquante avec le besoin de soutenir par des aides régionales tout le domaine de l'agriculture. Le retrait et complément des argiles, j'en ai parlé un peu, qui est un aléa qui entraîne effectivement au niveau des réassurances, etc. C'est un enjeu financier énorme. La baisse des débits d'étiage liés aux sécheresses, donc l'été, effectivement, ça entraîne consécutivement un effet de manque de dilution des rejets polluants après sortie traitement, par exemple, des centrales, des stations d'assainissement. Et donc, ça peut dégrader la qualité de l'eau et la baisse de recharge des naves. Alors là, on est plutôt dans une prospective, c'est compliqué aujourd'hui de dire les effets du changement climatique pour l'Île-de-France sur le remplissage des naves, mais pour l'avenir, c'est vraiment un enjeu très inquiétant. Je ne vais pas aller sur tout. Je vais juste préciser deux faits marquants aussi. L'aspect inondation atypique exceptionnel de 2016, qui a marqué beaucoup, atypique parce que c'est arrivé fin mai, début juin, et donc c'est plutôt lié aussi à des perturbations du changement climatique. La bulle chaude qui occasionne pour partie aussi une instabilisation des masses d'air l'été au-dessus des villes et de la région. Et puis, des questions plus spécifiques pour la santé, sur les aires de répartition de certains vecteurs et de maladies, l'implantation du moustique tigre avec, et on y reviendra, et puis aussi, on en a parlé un peu, la chenille processionnaire du pain qui a augmenté son extension vers le nord, comme l'ambroisie également. Diapositive suivante. Et je passe la main à Sabine. Donc, cette carte, pour illustrer que, c'est la première carte qu'on présente, donc finalement, au-delà du fait que certains aléas, parmi tous ceux qu'on vient d'évoquer, qui vont se manifester de manière hétérogène au niveau du territoire, si on parle des inondations, on n'est pas concerné par le risque d'inondation. Donc, cette carte souligne que les populations sont déjà exposées de manière hétérogène aux facteurs de risque environnementaux, dont certains qui ont été identifiés sont susceptibles d'amplifier les aléas liés aux changements climatiques, qui sont en partie, qui sont en cause dans ces manifestations, et donc, qui vont aussi fragiliser les populations. ces aléas ne vont pas agir de la même manière suivant les sensibilités des populations, et en particulier celles déjà exposées à plusieurs facteurs de risque. Donc, il faut garder ça en tête aussi quand on parle de la vulnérabilité de la région aux effets du changement climatique. Je passe la parole à Gabrielle. Merci Sabine. Oui, donc je voulais juste revenir, donc avant de parler directement des impacts du changement climatique sur la biodiversité en Ile-de-France, revenir donc sur le fait que le climat et la biodiversité sont deux crises extrêmement liées. Donc, d'une part, parce que les écosystèmes sont déjà soumis à des pressions anthropiques importantes, comme les pollutions, la fragmentation du territoire, la consommation des terres ou encore la dégradation des habitats. Et tous ces facteurs contribuent en fait à l'érosion de la biodiversité. Or, ça va impacter directement le fonctionnement des écosystèmes qui nous rendent des services dont ceux de l'adaptation et de l'atténuation, notamment par le stockage de carbone. Et tous ces services rendus étant altérés, ça vient aussi alimenter le changement climatique. Et le changement climatique, lui, vient ajouter une pression supplémentaire sur toutes ces pressions déjà existantes. Donc, on a effectivement une boucle de rétroaction qui fait que ces deux crises s'alimentent. Voilà. Donc, mon discours là, vraiment, c'est de dire que ces deux crises, donc le climat et la biodiversité sont une seule et même crise et que la santé des écosystèmes est intimement liée à la nôtre. Donc, maintenant, sur les impacts, donc directement sur, enfin, voilà, les principaux impacts qui vont concerner l'île de France pour la biodiversité. Malheureusement, je ne pourrais pas être exhaustive, donc je vais essayer de brosser un panel un peu large. Donc, comme je vous le disais, c'est un ensemble de pressions qui vient s'ajouter donc sur les écosystèmes. Donc, c'est assez difficile d'isoler en fait le facteur changement climatique. C'est difficile de dire si c'est spécifiquement le changement climatique qui est à ces causes-là, mais on voit quand même déjà certaines tendances qui seraient liées donc au changement climatique. Donc, sur le cycle de vie et la survie des espèces, on a le changement climatique qui va agir directement sur l'évolution physiologique et phénologique de certaines espèces, ce qui peut bouleverser donc les chaînes alimentaires. On a déjà observé par exemple que les plantes tolérant des températures élevées se maintiennent mieux que les plantes adaptées à des conditions plus fraîches. Donc, on a déjà un changement dans les cortèges d'espèces, en tout cas végétales. On a aussi observé un décalage entre la floraison et l'arrivée des pollinisateurs, donc où le débourrement va avoir lieu plus tôt dans la saison en raison des températures douces hivernales, tandis que les pollinisateurs, eux, qui ont besoin donc d'une adaptation plus longue dans leur cycle biologique vont arriver trop tard. Donc, ça, c'est une problématique qu'on rencontre déjà et qui a un impact certain sur l'agriculture notamment. Et puis, dans cette même problématique, on a aussi les gels tardifs dont on a parlé un peu plus tôt et qui vont arriver donc après ce débourrement et avoir aussi des résultats dramatiques sur les fruitiers notamment. Donc, une problématique aussi qui touche plus directement notre santé, c'est celle de l'allongement des périodes des pollens. Donc, on en a déjà un petit peu parlé aussi auparavant, donc qui peuvent causer des graves problèmes de santé publique concernant les allergies. Mais là, je vous invite à aller voir le webinaire du réseau ISÉ qui a déjà eu lieu sur le sujet. Et puis ensuite, il y a tout ce qui concerne aussi la survie des espèces où elles vont devoir finalement s'adapter rapidement aux conditions climatiques, donc soit pour pouvoir se déplacer, soit en se déplaçant rapidement vers le nord ou alors en s'adaptant physiologiquement. Et donc, toutes ces espèces, toutes ces espèces, malheureusement, n'ont pas la possibilité de s'adapter ou de se déplacer, donc se déplacer soit parce qu'elles n'ont pas d'habitat favorable pour pouvoir se déplacer ou de trames vert, bleu et brune puisqu'on est sur un territoire très fragmenté. Et puis, sur les traits biologiques, je voulais vous parler de l'exemple du Dectic Vérussivore, donc c'est une sauterelle qui, malheureusement, est concernée par ce cas puisqu'elle possède des ailes réduites qui ne lui permettent pas de voler et elle a subi déjà les conséquences du changement climatique puisqu'on a eu une succession d'automne et d'hiver trop sec à cause des déficits de précipitation. Et elle a besoin d'une certaine humidité dans le sol pour l'éclosion de ses oeufs. Et donc ça, ajouté au fait qu'il y ait une fragmentation de ses habitats et de ses populations, il a été constaté à l'échelle régionale des extinctions locales de ses populations. Et enfin, concernant les végétaux, on observe aussi des dépérissements massifs, notamment forestiers, donc dû aux sécheresses, aux manques d'eau, et puis également en ville, des dépérissements des arbres liés à la chaleur, donc avec le surplus des vapos de transpiration, le manque d'arrosage et de réserve en eau dû notamment à des fosses mal dimensionnées. Donc c'est aussi des impacts que l'on rencontre. Ensuite, sur la répartition des espèces, donc le changement climatique, il va influencer le déplacement vers le nord des aires de répartition des espèces ou alors réduire leurs espaces disponibles. Donc on observe déjà la disparition de certaines espèces en Ile-de-France comme la vipère péliade, la mésange boréale ou l'hermine qui sont plutôt adaptées à des climats frais. On voit aussi ici, excuse-moi, slide suivante, on voit sur la carte du coup, la première en haut sur la répartition du hêtre, donc c'est la répartition du hêtre actuel à droite, donc partout en France métropolitaine, sauf sur le pourtour méditerranéen, et on voit une ère potentielle future en 2100 où on voit que le hêtre ne sera plus que dans le nord et dans l'est de la France et quasiment disparu en Ile-de-France. Voilà, donc c'est une espèce qui est une essence adaptée au climat frais également. Et puis, à contrario, on va avoir des apparitions d'autres espèces qui deviennent de plus en plus fréquentes qu'on observe aussi déjà comme la pipistrelle de cul ou la couleuvre verte et jaune, par exemple, qui sont des espèces plutôt méridionales. Et évidemment, on va aussi avoir la problématique depuis quelques années qu'on rencontre également de l'apparition de nouveaux pathogènes et maladies et aussi des espèces qui progressent notamment du sud vers le nord comme la chenille processionnaire. Là aussi, je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là puisque le prochain webinaire sera sur cette espèce. Mais par contre, je peux mentionner la maladie qui touche particulièrement les châtaigniers qui est la maladie de l'encre. C'est un pathogène qui est plutôt présent dans l'Est et qui s'appelle phytophthora et qui attaque le système racinaire des châtaigniers qui se propage d'arbre en arbre et provoque la nécrose des racines dont ils se nourrissent. Les châtaigniers ne peuvent plus s'alimenter en eau et dépérissent massivement. C'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui en Ile-de-France et c'est dû notamment aux hivers doux et aux printemps pluvieux liés au changement climatique puisque l'humidité, ce pathogène se propage grâce à l'eau. Et enfin, je ne pourrais pas m'étendre plus mais juste parler des milieux humides qui représentent 4% de l'Ile-de-France aujourd'hui et qui sont fortement menacés par le changement climatique. Ce sont des milieux qui sont très riches en biodiversité et essentiels pour l'atténuation et l'adaptation et aussi tout ce qui concerne la ressource en eau de manière générale. On l'a vu cet été, Erwan en a parlé, c'est une ressource en eau qui est menacée aussi, qui risque de poser des problèmes de conflits d'usage et aussi qui inquiète pour la santé. Je prends la parole pour la série suivante. Merci pour cette belle introduction pour ce qui va suivre. En effet, toutes ces crises sont complètement liées. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de balayer dans le détail tous les impacts. On va faire quelques focus sur des impacts un peu emblématiques. Et donc ici, celui lié à la recrudescence des maladies vectorielles qui sont en nette progression en France et qui peuvent potentiellement avoir de forts impacts sanitaires et économiques. Donc on parle en particulier des herboviroses qui sont les infections virales transmises par les moustiques telles que la dengue, paludise, chikungunya, zika, aussi la borreliose de l'ail avec les infections bactériennes transmises par les tiques. Il y en a d'autres. Et donc ces émergences, réémergences sont fortement impactées par les facteurs anthropiques. Donc les modifications climatiques mais aussi des facteurs liés au développement socio-économique, l'urbanisation, la modification paysagère, l'usage des sols et également, bien évidemment, la globalisation des voyages, transports de marchandises. Donc tout est entremêlé, toutes les causes sont entremêlées avec des effets énergiques. Donc ces modifications climatiques, comme Gabriel vient de vous l'expliquer, qui modifient les aires de répartition des espèces et donc c'est ce qui est explicité sur la carte en haut à droite avec la carte des départements où Aedes albopictus, qui est un des vecteurs de ces maladies que j'ai mentionné tout à l'heure, de ces arboviroses, est présent. Donc ça, c'est une carte actualisée au 1er janvier 2022. Donc on voit que l'Île-de-France est déjà concernée par ces problématiques-là. Donc il a été détecté pour la première fois en 2015. Donc en 2022, l'Île-de-France représentait par ailleurs la première région d'importation des cas d'arboviroses en France. Donc ce sont des malades qui arrivent de l'étranger mais qui sont déjà infectés. Et donc, s'ils se situent dans des zones qui sont concernées par la présence du moustique peuvent entraîner des foyers autochtones avec une transmission locale. Et donc, c'est bien ces phénomènes-là qu'il faut surveiller de très près et qu'il faudra surveiller de plus en plus près dans les années à venir. Et le fait qu'il n'y ait aucune immunité collective vis-à-vis ces arboviroses constitue un facteur de risque important. Donc là, on est face à des enjeux liés au changement climatique notamment. Donc, slide suivante avec le cas ici de la borreliose de Lyme avec également une incidence en augmentation en France essentiellement en particulier dans l'Est et le centre mais aussi concerné en Ile-de-France. Donc, c'est à peu près 50 000 cas annuels diagnostiqués. et 800 cas hospitalisés. Donc, cette infestation des tiques par cette bactérie est liée en partie au dérèglement des équilibres des écosystèmes. Donc, avec cette recrudescence de la pathologie. Donc, vous avez à droite une petite une figure qui montre comment les principaux changements climatiques influent sur la transmission et les conséquences pour l'humain et aussi comment les comportements humains favorisent la diffusion de ces maladies. Donc, il y a la pause suivante où ici je reviens sur le cas de l'allergie mais qui a déjà été évoqué les allergies également en forte augmentation sur les dernières décennies avec 20% de la population concernée en particulier par les allergies aux pollens ce qui est vraiment énorme. Il y a un enjeu de santé publique qui est particulièrement important et 9% de la population concernée par l'asthme qui a souvent une origine allergique en particulier aux pollens avec des effets sur le système de soins à la consommation de soins mais également sur la qualité de vie. Les liens entre pollens et manifestations allergiques sont bien connues mais les pouvoirs allergisants différents pollens sont inégalement documentés donc il y a aussi un travail de connaissances à approfondir et donc je mentionne ici des interactions entre pollens et pollution de l'air qui peut être aggravée aussi involuant par ces évolutions climatiques et également avec les périodes d'allongement des pollinisations qu'a évoquées Gabriel donc des niveaux d'exposition qui vont amener à s'intensifier dans l'avenir et également avec les modifications d'aires de répartition des espèces avec on le voit sur la petite carte en bas à droite une remontée de la présence de l'ambroisie qui émet des pollens particulièrement allergisants et qui est très problématique dans certaines régions comme Rhône-Alpes avec un poids sanitaire et économique très important Diapo suivante donc une diapo d'introduction on va insister maintenant sur les enjeux liés aux vagues de chaleur diapo d'introduction avant de passer la parole à Erwan sur les impacts qu'on constate déjà donc avec un un petit retour en arrière sur l'année 2022 qui a été marqué par trois vagues de chaleur successives et un impact magnifié déjà en termes de décès donc pour l'île de France finalement on n'a pas été une des régions les plus touchées mais c'est tout de même un événement qui a beaucoup marqué les populations et donc en dessous vous avez un schéma avec la rétrospective des épisodes de chaleur depuis depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui on a reporté ici le dernier point avec l'impact en termes de mortalité en Ile-de-France et dans les autres régions pour montrer comment la région se situe donc elle est loin d'être épargnée par le phénomène en termes d'impact et sur le petit graphique en bas à gauche la prospective donc en lien en particulier avec le scénario un des scénarios qu'a évoqué Sandra à l'introduction donc ici le scénario le plus pessimiste l'évolution qu'on pourrait attendre à partir des années 2071 à la fin du siècle donc avec une amplification de ces phénomènes à la fois avec un allongement des durées des épisodes et une augmentation des températures voilà ce à quoi on peut s'attendre qu'on n'agit pas suffisamment et suffisamment rapidement je laisse la parole maintenant à Erwan Merci Sabine en prolongement pour l'action effectivement plan canicule 2004 après la canicule sévère 2003 et malgré tout aujourd'hui ces dernières années vu la la reproduction d'événements de canicule et de vagues de chaleur on a encore de la surmortalité malgré les actions du plan canicule donc effectivement on essaye de continuer et les acteurs notamment santé publique météo France tout le monde travaille sur ces questions là il y a des avancées de connaissances et notamment pour les grandes villes comment expliquer les surmortalités exceptionnelles on a regardé grâce à une collaboration menée par Santé publique France avec l'ORS et l'Institut Paris Région sur les influences effectivement de caractéristiques urbaines sur la relation entre température et mortalité en Ile-de-France et on s'aperçoit effectivement qu'il y a une augmentation par exemple des risques et des effets sanitaires entre les communes les moins les moins arborées et les communes les plus arborées de près de 18% d'augmentation du risque de mortalité voilà donc les communes les moins arborées étant les communes très artificielles urbaines denses de Paris on va dire intramuros notamment en période nocturne avec des écarts entre les centres-villes et la campagne de 2 à 6 degrés en moyenne l'été en fin de nuit donc diapositive suivante en termes de connaissances on a depuis ces dernières années travaillé sur la genèse de cet îlot de chaleur urbain métropolitain dans un des facteurs il y en a d'autres d'explication de cette surmortalité et donc les chercheurs on connaît bien les six familles de perturbations qui sont évoquées là radiatives la rugosité urbaine par rapport à la circulation de l'air les perturbations liées aux matériaux la question de l'albédo des matériaux la question de l'inertie des matériaux les sources de chaleur anthropiques aussi par les motorisations par exemple les transports par les rejets à même la rue de la climatisation il y a aussi la famille de perturbations hydrologiques la disparition effectivement de la présence d'eau et puis la disparition aussi ou les carences en végétation au sein de certains quartiers au sein de certaines villes la diapositive suivante et lorsqu'on essaye d'apprécier l'ensemble de ces phénomènes par différentes méthodologies des approches empiriques à partir des caractéristiques locales territoriales on va dire à l'échelle des pâtés de maison on arrive à reconstituer un effet de chaleur ou un effet de fraîcheur un micro ICU et des îlots de fraîcheur urbains on arrive à reconstituer ce gradient de géographie de l'aléa aggravé par ces effets de la minéralisation et d'impermaison excessive des villes et puis dans une approche de vulnérabilité on va regarder aussi des paramètres de sensibilité de ces territoires à l'échelle des pâtés de maison c'est à dire par exemple sensibilité à la chaleur par l'âge les moins de 5 ans les plus de 65 ou plus de 75 ans les questions de densité humaine les questions d'isolement ou la question de passoire thermique dans l'habitat ou des faits cumulés de dégradation de l'acidité comme l'ozone qui est un polluant qui se comporte très bien avec la chaleur voilà un certain nombre de données sociaux des mots urbaines sur la sensibilité des territoires et y compris quand on regarde ensuite les capacités ou les difficultés à faire face de ces territoires à l'échelle des îlots on peut regarder effectivement l'accessibilité aux médecins généralistes le jour ou aux services d'urgence avec le temps d'accès ou le niveau de revenu des personnes c'est à dire que les gens à faible revenu vont avoir moins de ressources individuelles pour mettre travailler sur l'enjeu de la réhabilitation énergétique et donc de leur logement voilà et puis l'accès à des espaces d'air ouvert au public et que ça nous donne l'ensemble de ces trois composantes des indicateurs territoriaux de la vulnérabilité quand on croise ces trois domaines et il faut aller encore plus loin diapositive suivante donc c'est l'objet c'est l'objet de l'enjeu des chercheurs qui continuent à travailler notamment pour l'île de France et sur des grandes métropoles aussi en France donc du côté de Météo France du CNRM du côté de Santé publique France et de l'association en consortium là je vous cite un exemple de recherche en cours Eat and Health in Cities H2C un projet ANR sur lequel on a nous de notre côté regardé un petit peu où en sont les parties prenantes du monde de l'aménagement et de l'urbanisme du monde de l'action sanitaire et sociale voilà deux petits retours sur la considération de l'enjeu de chaleur en vide par ces une soixantaine de parties prenantes qui est très très représentatif de l'ensemble des secteurs d'action que je vous ai cités et l'enjeu est insuffisamment pris en compte vous voyez alors moins dans les cadres d'action des répondants mais dans le cadre d'action on va dire des acteurs en général donc pour les missions de services publics pour l'ensemble des acteurs y compris Frié pour le grand public ils considéraient comme insuffisamment pris en compte c'est encore très insuffisant diapositive suivante en complément de ça et dans les dans les registres de la connaissance là où on identifie des manques on en identifie encore dans de nombreux registres sur les populations à risque par exemple en cause de la diversité du nombre de déterminants individuels sur les lieux les plus exposés c'est à dire il faut arriver encore plus finement à la détermination des micro-îlots de chaleur urbain des îlots de fraîcheur urbain sur les périodes à enjeu notamment la période de nuit voilà on a moins de données sur la période de nuit mais qu'est-ce qui se passe en dehors d'une période de canicule qui est très on va dire normée en termes de il faut qu'il y ait des dépassements de chaleur le jour la nuit sur au moins 3 degrés mais qu'est-ce qui se passe au moins 3 jours et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est juste en dehors de cette période stricto sensuelle de définition d'une calicule donc sur tout un été chaud voilà comme on l'a connu en 2022 sur les impacts sur la santé évidemment avec l'appréciation par les acteurs que le risque minorait dans certains secteurs par exemple pour l'activité physique ou sportive ou sur les effets systémiques qui sont très mal connus voire ignorés et j'en terminerai par ça sur le focus sur les vagues de chaleur diapositive suivante on a essayé de résumer un petit peu l'ensemble des vulnérabilités actuelles et futures liées aux vagues de chaleur dans le cadre de ce diagnostic sur l'aspect un peu systémique on a dit ça touche effectivement la surmortalité les potentiels humains ça touche à la baisse de productivité ça touche aux impacts sur les équipements et à la réponse sanitaire les équipements de santé et puis le métier proprement dit de l'action publique ça touche à la dégradation des réseaux et des infrastructures ça touche aussi aux ressources proprement dites les ressources en eau les ressources en énergie le fonctionnement par exemple en période chaude de la production d'énergie nucléaire par exemple ou le stress thermique sur la végétation et puis enfin il y a le super aléas combiné lorsqu'il y a la même année une vague de chaleur une sécheresse une dégradation de la qualité de l'air voilà donc on peut se dire que ça augmente considérablement les enjeux diapositive suivante et je passe la main pour la fin à Sandra ou à Sabine oui juste avant de passer sur le volet adaptation une petite synthèse des impacts donc on a été rapide aujourd'hui on n'a pas pu tout mentionner juste ce tableau un peu de synthèse qui est tiré de ce même rapport de santé publique de France que j'ai mentionné en introduction pour mentionner justement ce qui n'a pas été évoqué alors juste en aparté donc enjeu aléa donc on a des discussions entre nous sur les bons termes mais ce n'est pas toujours facile de classer ces différents éléments de les mettre dans des cases donc voilà il y a toujours un parti pris donc on a évoqué la chaleur alors les épisodes de froid avec des événements extrêmes on n'en a pas parlé mais c'est aussi ce à quoi on peut être confronté on a évoqué les feux de forêt sécheresse donc ici vous avez les enjeux susceptibles d'évoluer et les 2030 donc la pollution de l'air avec les pics d'ozone la pollution de l'air intérieur avec l'effet de la chaleur aussi ce sont des questions sur lesquelles on peut s'interroger on a évoqué la question des allergènes respiratoires on n'a pas évoqué la question du rayonnement ultraviolet donc avec une augmentation on sait des cancers de la peau par exemple donc avec des questionnements sur ces évolutions par rapport à l'augmentation de l'exposition aux UV donc tous les enjeux liés à l'eau de consommation on l'a évoqué ou l'eau de loisir on a évoqué les vecteurs certains vecteurs il y en a d'autres on peut mentionner aussi les maladies véhiculées par les rongeurs les maladies liées à l'alimentation à l'alimentation donc on ne l'a pas évoqué mais ce sont aussi des enjeux sur lesquels il faut se pencher la question des légionelloses avec les augmentations du risque de diffusion de la légionellose avec l'augmentation des installations également éventuellement l'exposition aux moisissures liées aux inondations donc on a une liste ici qui n'est pas exhaustive mais en tout cas tout un ensemble d'enjeux en termes de surveillance sur lesquels on s'interroge pour mobiliser les indicateurs et avoir un suivi et des politiques réactives sur ces impacts à venir ce sont des choses sur lesquelles on travaille aussi avec nos collègues de Santé publique France je laisse la parole maintenant Sandra pour le volet adaptation Merci Sabine alors effectivement on va on va passer à la troisième grande séquence de notre présentation où là on souhaitait aborder la question des solutions justement construire l'adaptation au changement climatique alors peut-être revenir sur une encore une fois peut-être sur un aspect un peu théorique ou conceptuel dans la définition qu'on vous a proposé tout à l'heure on a évoqué l'adaptation comme une démarche d'ajustement au climat actuel ou attendu mais en fait derrière cette définition il va y avoir différents niveaux ou intensité d'adaptation au changement climatique et par exemple on va parler d'adaptation incrémentale pour où on est dans des actions qui vont permettre de de conserver l'intégrité d'un système d'une situation d'un territoire et qui vont permettre justement de mener des actions qui vont absorber le choc mais on ne va pas forcément mener des actions qui vont modifier justement ou transformer un territoire ou un système où là on va être plus dans une approche d'adaptation transformationnelle alors pour illustrer un peu ces grands ces approches un peu conceptuelles vous avez un schéma qui a été repris qui est issu d'un rapport du Haut Conseil pour le Climat et qui permet effectivement d'illustrer différents types de réponses d'adaptation lorsque survient effectivement une vague de chaleur et on va être on peut être à la fois sur des ajustements où on va être en réaction en installant des brumisateurs des ventilateurs etc on va être parfois sur des actions où on va commencer à anticiper en mettant en place effectivement des plans des plans canicules et puis petit à petit il y a l'idée d'être dans des actions qui sont peut-être sur une approche plus systémique et plus transformationnelle où là par exemple on va vraiment s'intéresser à la manière dont on aménage les villes les bâtiments l'isolation etc où là on va être plus sur la transformation de la ville en elle-même pour pouvoir effectivement absorber et faire face à ces pics de chaleur donc ça c'était et puis un autre exemple aussi sur des adaptations plus transformationnelles c'est par rapport aux communes qui sont situées sur le littoral ou sur la gestion du trait de côte où on peut être dans des situations où des activités des habitats doivent être déplacés quelques kilomètres plus en retrait pour faire face à ces événements mais qui concernent effectivement d'autres parties de la France et pour peut-être ajouter un point aussi c'est que les scientifiques du GIEC également les experts du Haut Conseil pour le climat nous invitent à nous inscrire de plus en plus dans une approche transformationnelle au vu effectivement des impacts projetés des projections et des qui sont réalisés des scénarios qui sont proposés il y a vraiment cette idée de s'inscrire plus dans une trajectoire de transformation et qui implique aussi de l'anticipation dès aujourd'hui mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut oublier des approches plus incrémentales et plus qui aident aussi à s'inscrire dans ces trajectoires plus transformationnelles pour ce faire il faut il faut vraiment s'appuyer finalement sur les exercices de planification et notamment le plan climat la démarche plan climat air énergie territoriale qui s'adresse aujourd'hui aux intercommunalités de plus de 20 000 habitants donc ça concerne pour l'île de France une soixantaine de collectivités et cette démarche permet à la fois de porter une stratégie d'atténuation et d'adaptation donc d'être dans cette approche globale de ces problématiques et de porter à la fois un diagnostic et pour arriver à un plan d'action qui permette effectivement de faire face à ce changement climatique on vous propose également ce schéma qui montre que le PCAET il n'est pas hors sol il s'inscrit aussi dans un contexte où d'autres documents de planification portent aussi ces questions sur l'énergie et les climats et en particulier les documents et d'aménagement et d'urbanisme où il y a des liens de compatibilité qui existent notamment entre le PCAET et le SCOT où il y a une prise en compte et entre le PLUI et le PCAET où il y a un rapport de compatibilité il y a vraiment cette idée d'être dans des démarches cohérentes d'ensemble qui visent effectivement les mêmes objectifs sur le territoire Alors pour savoir un petit peu où on en est on vous propose également quelques éléments d'observation justement des plans climat franciliens on a pu analyser les PCAET franciliens qui ont été adoptés fin décembre 2021 donc une vingtaine de plans d'action ça constitue environ un jeu de mille actions et on se rend compte que eh bien l'adaptation elle a encore du mal à être pleinement intégrée justement dans les PCAET alors de manière quantitative on observe que sur ce volume d'actions 13% des actions au plan climat relèveraient de l'adaptation alors une autre manière de le lire c'est de voir à quelle grande famille d'actions ces actions d'adaptation correspondent et donc on voit que en grande partie elles font le lien avec l'aménagement l'urbanisme la question de la gouvernance et en effet on voit dans les actions des plans climat qu'il y a l'idée de faire le lien avec les PLEU de travailler à intégrer des critères énergie-climat de travailler à la rédaction de guides de référentiels justement pour aider pour aider justement le volet aussi aménagement et urbanisme sur ces questions là et donc quand on s'intéresse à la on a pu également dans les dans les familles d'actions il y a une rubrique qui concerne la santé et donc il y a cinq actions finalement qui sont voilà qui sont ressorties qui sont spécifiques donc on vous les a affichées pour donner à voir un peu la nature finalement des actions qui commencent à être évoquées dans un exercice PCAET alors certes on est encore un peu au début et il faut effectivement faire monter en puissance l'adaptation mais on voit que de plus en plus c'est une thématique qui prend qui commence à prendre vraiment un peu plus d'ampleur et puis peut-être une autre manière aussi de lire les actions d'adaptation c'est de les catégoriser en fonction de leur nature alors les actions douces qui sont en grande part le reflet des actions d'adaptation des plans climat c'est justement d'intervenir sur sur des approches managériales politiques travailler sur les documents de planification travailler sur la formation etc donc c'est vraiment les actions les plus les plus représentées dans les plans climat mais on voit également une émergence de plus en plus marquée des actions ouvertes on pourrait aussi rapporter aux solutions fondées sur la nature donc ça c'est des éléments qui sont voilà qui permettent un peu de comprendre où on en est de manière rapide en Ile-de-France et puis peut-être aussi un autre un autre exemple qui peut être intéressant pour montrer justement l'articulation des plans climat des plans climat avec d'autres d'autres exercices alors ça ce sont des éléments qui sont issus d'un travail mené par Intercommunalité de France qui régulièrement propose des focus environnement sur les démarches plan climat et en l'occurrence mettre en avant le fait que justement cette articulation a tendance à progresser et notamment a fait un éclairage entre plan climat et contrat local de santé en mettant en avant l'expérience de l'agglomération Guingamp-Pin-Pôle où on voit que dans le PCAET est clairement inscrit une action en lien avec le contrat local de santé et donc il y a vraiment cette articulation qui est menée avec des objectifs qui ont été posés des cibles qui ont été qualifiées donc on voit voilà une manière d'interagir entre les démarches et donc là je vais laisser la main à Gabriel peut-être plus pour revenir sur la question des solutions fondées sur la nature oui tout à fait merci Sandra donc juste pour c'est une petite introduction donc aux solutions fondées sur la nature donc pour recontextualiser un peu ce concept donc en 2000 on a vu apparaître le concept de One Health la prise de conscience des liens étroits entre santé humaine santé des animaux et état écologique global donc ce dont je vous parlais en introduction et puis en 2009 on a la naissance donc du concept de solutions fondées sur la nature qui a été ensuite défini plus tard par l'UICN comme étant toutes les actions qui visent à protéger gérer ou restaurer des écosystèmes fonctionnels pour relever des défis de société donc ici ça peut être l'adaptation l'atténuation mais aussi l'alimentation par exemple et en ayant toujours un double bénéfice celui du bien-être humain et celui du gain de biodiversité donc c'est un concept finalement qui est très englobant qui reprend des techniques que l'on connaît déjà comme l'ingénierie écologique les solutions vertes voilà tout un paquet de concepts et de méthodes que l'on connaît et donc ces solutions ont des bénéfices donc à la fois directs et indirects donc directs pour la santé liés à la présence d'espaces de nature notamment en ville donc ces solutions réduisent le stress l'anxiété améliorent la qualité de l'air également et j'ai vu dans le chat aussi une personne qui mentionnait aussi les pratiques d'activité sportive ça améliore aussi les pratiques d'avoir des espaces de nature en ville et puis tous les effets indirects donc pour diminuer la vulnérabilité des territoires aux impacts du changement climatique donc ça va être la lutte contre les inondations contre les îlots de chaleur urbain contre les sécheresses également et puis aussi liés donc à l'approvisionnement de certaines ressources et la santé liée à la sécurité alimentaire où effectivement on a une étude très récente qui a montré que le déclin des pollinisateurs cause une baisse de 3 à 5% de production alimentaire donc légumes, noix, fruits au niveau mondial et ce serait responsable de 427 000 décès annuels excédentaires donc voilà un peu entre le lien santé, biodiversité et changement climatique et je termine juste avec ce chiffre qui dit que en ville donc dans un quartier un seuil de 30% minimum de couverts végétalisés est nécessaire pour réduire les problèmes de santé mentale et puis l'OMS recommande 15 mètres carrés d'espace vert par habitant je termine sur ces chiffres clés ok merci je regarde Sandra on ne t'entend pas Sandra encore une fois excusez-moi mauvaise manipulation donc oui on voulait terminer par une une diapositive qui remet en avant quelques outils et références qui peuvent vous aider par rapport aux démarches sur lesquelles vous êtes vous êtes engagés notamment le centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique au niveau national qui rassemble un portail qui rassemble un certain nombre de ressources d'études de retour d'expérience et donc également des ressources disponibles via santé publique France également et donc le lien pour accéder à l'étude régionale dont on vous a présenté quelques éléments cet après-midi et puis vous voyez différentes rubriques pour accéder à des formations à des guides des kits outils des cartographies pour qualifier et comprendre les enjeux sur les territoires et puis peut-être juste un dernier message aussi on ne l'a peut-être pas évoqué mais aussi cette notion de maladaptation aussi qu'il faut intégrer aussi dans ces démarches et auxquelles il faut prêter attention pour ne pas tomber dans ces pièges et je crois que nous avons je crois que nous avons fait le tour donc je vais arrêter le partage d'écran voilà et je Elia tu reprends la main merci merci beaucoup Sandra Nerwan Sabine Gabriel c'était très complet un exercice qui est loin d'être simple donc vraiment je vous remercie alors il y a eu quelques questions peut-être je vais commencer par une question de précision Gabriel Sabine il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que c'est que l'augmentation des populations des réservoirs animaux qu'est-ce que ça signifie Sabine tu alors moi je pense qu'on parle de réservoirs de biodiversité j'imagine que ça fait référence à ce thème à ce à ce à ce mot là je ne sais pas si j'ai envoyé ce thème moi ça faisait référence aux maladies à transmission vectorielle oui mais en tant que réservoir de réservoirs de population non de réservoirs de maladies non c'est le sujet de la question de l'effet dilution non Sabine oui c'est ça c'est ce que j'évoquais alors on est passé très vite on n'est pas du tout rentré dans le détail le fait qu'il y ait des déséquilibres ça modifie justement ces réservoirs d'animaux et ça peut avoir des effets d'amplification en fait de rentrer dans les détails là on est reparti pour une conférence d'une heure c'était vraiment adressé à grands traits mais le but c'était vraiment pas de détailler chaque enjeu et chaque mécanisme c'était de faire passer des grands messages alors en parlant je répondis du coup en parlant de messages qui n'apparaissaient pas et qui pour autant sont importants et Gabriel l'a dit quelqu'un était étonné de ne pas voir apparaître dans le tableau récapitulatif des effets sanitaires l'impact sur l'activité physique des individus Sabine tu as travaillé oui je peux répondre sur cet aspect là c'est vrai ça n'a pas forcément la pretension d'être exhaustif mais c'est vrai qu'autant les effets de la chaleur à court terme les événements extrêmes on peut avoir une petite idée on le quantifie surtout en termes de mortalité on peut le quantifier aussi en termes de morbidité mais ça peut sur le long terme aussi avoir des répercussions sur les comportements qui peuvent déterminer la santé en particulier sur le sommeil et en effet l'activité des choses qui sont peu étudiées et on a un peu de recul mais en effet c'est une vigilance à avoir je partage aussi cet avis alors il y a une question de méthodologie aussi comment est-ce que vous avez trié et pondéré les indicateurs de sensibilité et de difficulté à faire face et est-ce que vous pourriez parler un petit peu de la méthode de recueil de ces données c'est Arouane Sabine alors si je peux répondre c'est une bonne question mais ce sera long à expliquer mais c'est en gros c'est les écarts à la moyenne c'est les écarts voilà les niveaux de pondération c'est c'est moins un on va dire un résultat scientifique que une on va dire la la mise on va dire en exergue des de quelques composantes qui sont à prendre en compte dans une approche un peu globale de vulnérabilité mais c'est c'est vraiment pour montrer qu'il y a des géographies qui se dessinent quand on prend la répartition de l'INSEE des personnes à bas revenus avec un taux de pauvreté avec un seuil qui est défini donc voilà donc on regarde les proportions de certains quartiers qui sont plus importantes que d'autres et voilà et c'est on y met effectivement une pondération plus marquée pour cette géographie là et c'est l'ensemble qui nous dresse une première idée de la vulnérabilité mais c'est pour dire que attention on est loin de tout dominer mais quand on parle d'un effet de chaleur et d'une exposition et d'arriver à la vulnérabilité jusqu'aux personnes il faut prendre en compte la qualité de son habitat il faut prendre en compte son âge il faut prendre en compte voilà des questions qui sont traitées dans la littérature et qui exposent plus ou moins qui mettent plus ou moins un niveau d'enjeu pour la personne c'était sur la carte que j'ai présentée sur les multi-expositions là aussi on a pris en compte des caractéristiques de la population pour caractériser à la fois la sensibilité la difficulté à faire face et donc là on a une approche on n'a pas pondéré on a un système de scoring avec une valeur continue c'est vraiment la particularité du travail qu'on a mené et juste pour répondre à une autre question là dans le chat sur l'effet multiplicatif c'est vraiment délibéré environnemental de nombreux travaux épidémiologiques montrent que le risque est largement amplifié selon que l'exposition touche des populations moins sensibles on est vraiment dans un effet multiplicatif donc c'est à dessein et je ne reviens pas sur ce terme Merci beaucoup alors il y a une autre une autre question c'est sur un indicateur le chiffre de l'impact du déficit en pollinisateurs sur la mortalité humaine est controversé y aurait-il un autre indicateur et la personne cite par exemple le déclin des insectes ivores alors oui c'est vrai que c'est toujours difficile de faire le lien direct entre le déclin des insectes et du monde animal et l'impact sur la santé surtout lié au pollinisateur là donc on est sur une estimation par rapport à la malnutrition et au fait qu'il y a un manque de production qui impacterait du coup la santé humaine donc par rapport par contre aux insectivores à ma connaissance je n'ai pas je connais pas d'études sur ce sujet là et de faire le lien direct avec la santé non plus on sait en tout cas en France on n'a pas d'études sur le déclin des pollinisateurs voilà donc peut-être que c'est difficile d'isoler il faudrait sur l'ensemble des insectes voilà mais c'est des chiffres je pense que nous aurons prochainement des études sont en cours voilà ce que je peux répondre sur cette question merci beaucoup une autre une remarque également c'est autour de l'impact des aléas climatiques qui ne s'arrêtent pas aux frontières régionales et une personne gère même que des aléas climatiques majeures hors Ile-de-France pourront impacter même très durement l'Ile-de-France je pense que ça on partage tous et encore sur ces questions de périmètre une personne demande si on pourrait avoir davantage d'éléments sur les différences infrarégionales qui sont notées lors de votre étude quelles sont les zones les plus vulnérables aux inondations exceptionnelles par exemple vaste question alors oui vaste question bien sûr qu'il faut qu'on continue à améliorer la descente d'échelle on arrive sur les caractéristiques propres des territoires il y a pour certains items on a beaucoup de données sur les inondations par débordement le surluris on commence à avoir des données plus précises territorialement mais bien sûr maintenant il faut continuer à améliorer la descente d'échelle on va dire d'un contexte de changement climatique déjà pour la région et ensuite de travailler sur les sous-territoires selon leurs caractéristiques sociaux des mots urbaines et environnementales topographiques et autres pour mieux situer effectivement la vulnérabilité et donc c'est aussi nous comme on dit c'est aussi avec le travail avec les acteurs locaux qui ont plein d'enseignements à faire remonter c'est là c'est à quelle échelle on observe les impacts voilà donc il y a aussi besoin de travailler avec les territoires avec la remontée d'informations voilà on a du travail pour l'avenir juste sur les inondations on peut mentionner l'outil de l'institut un carte au vise qui permet de visualiser les zones potentielles d'inondations là je parlais du ruissellement qu'on n'a pas encore d'outil en place pour parler du lien avec le changement climatique puisque là on sait que les crues éclaires la période estivale et c'est très local ça tombe voilà la pneumométrie est localement et ça effectivement il faut regarder aussi les pentes il faut regarder effectivement l'impermélisation des sols et les systèmes d'assainissement s'ils sont saturés d'évacuation au pluvial voilà donc c'est on avance merci alors il y a une question aussi sur l'existence ou pas d'études sur l'impact des épisodes de canicule sur notre microbiote Sabine je ne sais pas si tu as une réponse là-dessus non je n'ai pas de réponse encore un sujet de recherche à creuser merci il y a une question aussi un peu générale sur la question de la mobilisation des scientifiques mais bon la personne demande si on devrait pas si les scientifiques ne devraient pas se mobiliser plus pour peser dans ces décisions qui vont dans les décisions alors là celles qui sont évoquées c'est la bétonisation des terres agricoles d'Ile-de-France triangle de Gonesse plateau de Saclay et aussi des espaces naturels est-ce que les scientifiques ne devraient pas se mobiliser plus pour peser dans ces décisions qui vont à contre-sens de tout ce que vous présentez aujourd'hui on se mobilise en communiquant aux parties prenantes Erwa tu laisses compléter c'était un sujet d'ailleurs il y a la communauté scientifique qui a commencé à s'organiser pour en fondant en mettant en place un grec francilien c'est un groupe de recherche et d'expertise sur les effets du changement climatique et sur l'environnement la santé l'écologie les biens voilà donc voilà ça il y a alors maintenant on est confronté aussi au patent de la recherche dans sa production scientifique et aussi sa déclinaison territoriale dans les territoires voilà pour ce qui est de bien cerner en descente d'échelle du modèle monde au modèle Île-de-France c'est déjà une gageur d'y arriver par des modélisations etc et ensuite effectivement il faut continuer pour descendre et appuyer la décision politique dans les territoires tout à fait Sandra une question qui t'est adressée sur l'analyse des PCAET des collectivités d'Île-de-France pourriez-vous en parler quelles sont les prochaines étapes de cette étude comment vous voyez la prise en compte et l'interconnexion entre la multitude des politiques existantes PLUI SRADET analyse de besoins sociaux CLS etc et les PCAET comment faciliter la prise en compte de ces autres politiques dans le PCAET Oui alors en effet les éléments qui ont été présentés s'inscrivent en fait dans un travail d'observation des plans climat qui a été engagé depuis plusieurs années maintenant et il y a eu effectivement l'idée de faire un travail plus spécifique sur l'adaptation pour déjà avoir un peu une première vue de savoir comment l'adaptation était traitée dans les plans climat donc à ce stade on n'a pas prévu d'autres engagements par rapport à ce travail d'études sur l'adaptation mais l'observation qui est menée par la règle sur les PCAET continue et l'idée est de voir effectivement quelles sont les grandes tendances qui se dégagent quels sont les besoins des collectivités par rapport aux exercices plan climat donc pour le coup c'est vrai que je réponds à moitié à la question puisque en effet on n'a pas forcément prévu de suite par rapport à ces analyses en revanche on a un élément de réponse qu'on peut apporter qui est la formation en fait c'est en proposant des ateliers de sensibilisation des formations à destination des collectivités non seulement auprès des chargés de mission plan climat mais pourquoi pas en binôme avec leurs référents sur l'aménagement sur ces exercices de planification en assistant à ces formations c'est peut-être un moyen de faciliter cette transversalité et la prise en compte des problématiques énergie-climat au travers de ces différentes politiques donc effectivement on a une formation qui doit se dérouler en mars prochain tu l'as évoqué tout à l'heure une formation alors Energy Watch pourquoi on dit Energy Watch parce qu'en fait Energy Watch c'est un programme européen pour lequel l'Institut est engagé et on a donc travaillé à la création de modules de formation sur l'adaptation au changement climatique qu'on a réalisé donc à une échelle européenne et aujourd'hui on est en train de décliner ce travail-là en Ile-de-France et donc on propose une session de formation spécifique pour les collectivités franciliennes plutôt pour les techniciens et donc vraiment on invite les chargés de mission plan climat à venir à participer à cette formation pourquoi pas en binôme avec leurs référents sur le volet aménagement ou d'autres départements pour voilà pour qu'on travaille ensemble justement sur cette question de l'adaptation au changement climatique voilà ce que je peux dire aujourd'hui merci beaucoup une toute dernière question a-t-on tes exemples de l'impact différentiel du changement climatique sur la santé des femmes sont-elles particulièrement vulnérables ou les hommes dans certaines circonstances pour ma part j'ai une encore un sujet à creuser il y a peut-être des choses mais c'est vrai que d'une manière générale dans le domaine il y a peu de recherche sur ces aspects merci beaucoup alors je reprends moi-même à une question Isée est-il connue par toutes les communes d'Ile-de-France malheureusement ce n'est pas le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous vraiment toutes les communes sont les bienvenues dans le réseau je vous propose de conclure avant de conclure je voudrais d'abord laisser la parole un instant à Paula Brudson pour vous dire deux mots sur un groupe de travail qu'elle pilote qui est composé d'adhérents du Grain-Ile-de-France et du réseau Isée et qui pourrait potentiellement vous intéresser au vu de la thématique merci Célia c'est bon vous m'entendez ça marche ok donc effectivement le Grain-Ile-de-France donc le réseau d'éducation et l'environnement d'Ile-de-France mène un projet sur les actions éducatives en santé environnement et en particulier sur les changements climatiques cette année donc on met en place un groupe projet pour réaliser une formation non pas comme celle de l'AREC qui est à destination de professionnels qui travaillent déjà sur les plans climat et sur l'aménagement là nous on s'adresse à un message éducatif sur les changements climatiques et les impacts sur la santé vers le grand public on cherche à toucher les professionnels et les agents des collectivités qui sont en lien avec le grand public pour pouvoir transmettre ce message sur les changements climatiques et les impacts sur la santé donc on met en place des groupes projet pour réfléchir à de quels impacts on parle de quels sujets sur les changements climatiques et ce qui a été évoqué tout au long de ce webinaire et quels agents peuvent être concernés qui peuvent toucher le grand public donc voilà j'en profiter pour faire une annonce effectivement sur la mise en place de cette formation qui aura lieu en fin d'année 2023 et qu'on commence là à construire avec une première réunion du groupe projet dans deux semaines donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter alors je vais mettre mon mail dans le chat comme ça vous pouvez avoir mes coordonnées merci merci Paula j'ai également mis mon mail n'hésitez pas je vous remercie tous déjà d'avoir écouté d'être aussi nombreux qui ont été attentifs pendant ce webinaire je remercie aussi Pascal Gorge Anne Rouillard Christine Canet et puis les intervenants et Paula d'avoir accepté de participer à notre webinaire et donc nous on se retrouve pour celles et ceux qui sont disponibles et intéressés le 16 février pour le deuxième épisode de la série vivre avec le changement climatique les territoires s'engagent où on va parler du réchauffement climatique de l'impact du réchauffement climatique sur la distribution des espèces d'états en jeu pour la santé humaine et en prenant l'exemple de la chenille processionnaire son impact sur la biodiversité sur la santé de l'homme et du chien vous le verrez et les moyens de prévenir les expositions ainsi que les actions de lutte donc n'oubliez pas de vous inscrire je vous partage dans le chat à nouveau le lien pour vous inscrire à cet événement jeudi 14 15h30 le 16 février à très bientôt merci merci